ben oui bonjour les gens bonjour 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 alors qui est connecté déjà qui sont les sérieuses élèves aller balancer les noms là je veux savoir qui est sérieux là on est sur instagram en même temps sur youtube mélissa la sérieuse je reconnais là bon alexandre j'ai quand même pas révisé les noms des techniques surtout que là c'est le volet numéro 2 ça va envoyer il va falloir être attentif donc à tous ceux qui viennent de se connecter je le redirai dans deux trois minutes prenez de quoi écrire ça va vous aider parce que on va parler bien sûr des noms des techniques complets la dernière fois on a parlé des familles et là on va parler des noms techniques complets donc il va falloir prendre des notes et on a cette fois opté pour manuel a trouvé la meilleure idée c'est du papier ça il n'y a pas de reflet comme ça voilà voilà c'est lui qu'elle dit il ya lequel celui de chez toi oui j'en ai plusieurs d'accord qu'il ya le brun du qu'il ya le petit qu'il ya le blond et qu'il ya le brun d'accord ok on va on va attendre d'être à 12 13 moi je pense qu'il ya des gens qui sont qui n'ont pas encore dit bonjour peut-être ils peuvent pas chatter aussi je crois qu'il faut être avoir un compte youtube ou google pour pouvoir chatter je ne sais pas il me semble donc si vous l'avez pas vous avez à peu près une minute trente pour le créer voilà pendant ce temps là les élèves sérieux vont pouvoir dire comme ça à brûle pour point les noms de famille qu'ils ont retenu de la dernière fois salut nicolas nicolas tu sais quoi tu me fais penser à un chevalier c'est vrai tu as le l'énergie du chevalier je trouve c'est vrai la force toujours la gentillesse la bienveillance oui sur ton destrier si tu en as 14 on y est presque voilà allez balancer des noms de famille de techniques de taekwondo je peux jouer attend un peu peut-être qu'ils aient commencé à jouer sinon ils vont recopier voilà on va faire on va commencer juste par ah salut jade super c'est bien que tu sois connecté génial tu peux embringuer papa s'il ne bosse pas pour réviser ses noms de techniques aussi on va faire un petit retour sur ce qu'on avait dit la semaine dernière sur les grandes 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 lignes vite fait pour vous remettre en tête et après on enquille les noms des techniques poumsé par poumsé en commençant du premier partant du premier jusqu'à corio ça fera plaisir à pika parce que c'est dans son programme hélas bon on a eu des nouvelles du ministère des sports a priori ça va être compliqué de reprendre avec des effectifs complets d'ici à fin juin ah il bosse papa bon il regardera la vidéo après on y j'imagine a priori jusqu'au 15 juin on n'a pas le droit au regroupement de je ne sais plus quinze personnes je prends un truc comme ça salut nathan nétan nétan ah oui nétan donc on va rester sur des cours à distance jusqu'à je pense fin mai ça va s'affiner un petit peu peut-être qu'on pourra faire des cours en extérieur mais avec des effectifs restreints avec des conditions particulières les masques les distances de sécurité etc donc bon ça va être ça va être un peu moins simple peut-être enfin pour l'instant le camp d'été est maintenu on a validé les réservations de train d'hébergement etc pour la fête d'Okwan du 15 juin on va voir et puis on en saura beaucoup plus au fur et à mesure il n'y a pas de souci alors bon vous vous êtes pas lancé dans les noms des techniques je vois c'est pas bon signe c'est pas bon signe alors on va démarrer comme dirait Sophie donc pour rappel le nom des techniques sont composés de plusieurs mots certains sont des noms de famille de groupe et d'autres sont spécifiques au geste c'est pourquoi c'est important déjà de comprendre chaque mot et de pouvoir l'assembler après quand vous l'entendez de savoir si c'est un blocage un coup de pied une attaque ou une position donc allez je vais questionner Emmanuel sur les noms des familles par exemple si je dis oui quelqu'un a dit soggy très bien parfait donc alors chaggy les coups de pied chiggy les attaques des membres supérieurs alors on dit chiggy et on dit aussi jirugi un chiggy ça sera plutôt l'impact et jirugi ça sera plutôt en puissance voilà j'évite de faire vers Emmanuel parce qu'elle m'a fait remarquer qu'en revoyant la vidéo qu'à un moment donné je lui avais vraiment porté un coup dans le petit coup voilà mais oui mais vous me manquez les élèves je tape les élèves d'habitude et là bon les blocages maquilles les positions soggy très bien les directions vers l'avant hop vers le côté yop vers l'arrière tuite du haut vers le bas neio du bas vers le haut olio on l'avait pas dit je crois la dernière fois circulaire dolio vers l'intérieur an vers l'extérieur baquette et on avait parlé des parties du corps donc les mains sonnent sonnent avec pic de doigts pionne sonne pionne sonne cut la paume de la main acuissonne batong sonne batong sonne bien évidemment et le tranchant de main sonne d'anne très bien et on avait la palme donc le fameux acuissonne acuissonne voilà on avait parlé de ça le point c'était tchoumok 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 et la base du point me tchoumok voilà me tchoumok me tchoumok le revers du point dung tchoumok l'avant-bras c'était palmok les pieds pales la partie du pied ap tchouk c'est le dessous les orteils le bol d'accord ap tchouk puis tchouk le talon voilà voilà alors on y va on démarre papier crayon attention les premières techniques du premier poncet font appel et les trois hauteurs on a oublié oui en bas allez sous menton menton la cagoule un goule au dessus de la tête nos pieds voilà donc dans le premier poncet on a trois blocages une attaque de bras et un coup de pied et deux positions voilà les effectifs différents seulement donc premier temps premier mouvement c'est blocage en bas donc famille des blocages maquis niveau bas allez allez maquis allez maquis allez à la cave et maquis voilà la position que vous ne pouvez pas voir là parce qu'on est un peu trop près la position c'est absolu c'est la position de marche c'est juste un pas devant les pieds alignés dans l'axe d'accord donc absolu allez maquis le deuxième temps du poncet c'est mon ton niveau moyen donc jilugi coup de poing frappe en puissance toujours dans la position absolu voilà on a la même chose de l'autre côté on n'a pas parlé ça c'est peut-être un peu plus pour les gradés peut-être on n'a pas parlé de droite et gauche droite c'est oren o-r-e-n et gauche c'est o-en alors comment je fais pour vous rappeler lequel est droite lequel est gauche on dit je pense que c'est plus simple de dire o-ren il y a un r comme droite et o-en il n'y a pas de r donc c'est gauche est-ce que je le marque oui comme c'est nouveau on le marque donc blocage en bas allé maquille position de marche absolue ouais o-r-e-n voilà et o-w o-n ça c'est nouveau comme mot voilà donc premier temps allé maquille deuxième temps mon ton jilugi jilugi on l'avait vu la dernière fois j-i-l-u-g-i si vous voulez voilà troisième temps quatrième temps c'est la même chose de l'autre côté voilà et o-n ensuite on fait la grande position qu'on appelle ap kubi sogi alors oui on avait vu sogi qui était des positions ap on avait vu c'est devant donc c'est une position de face et comme c'est une grande position en fait kubi c'est comme si on devait dire que c'est le poids sur ou penché vers d'accord ap kubi sogi c'est le poids sur l'avant alors en réalité la position est plus stable que ça mais on imagine que le poids est un peu plus sur l'avant voilà donc ap kubi sogi le poids sur l'avant position d'accord c'est pas exactement ça on a pas tout le poids sur l'avant mais enfin on a une bonne partie du poids sur l'avant la jambe arrière est tendue pour bloquer la jambe avant est fléchie pour le mouvoir on va être en position pour le pousser voilà voilà ensuite on a donc sur cette position blocage en bas et coup de poing on vient de les voir à l'émaki montong jilogi sur le côté on va faire montong maki alors montong vous avez vu que c'est entre la ceinture et le menton plus précisément pour l'application en taekwondo là du mouvement c'est une frappe qu'on va prendre au niveau du plexus donc le blocage se fait premier tiers de l'avant-bras au niveau du plexus d'accord donc c'est pourquoi c'est pourquoi les blocages qui sont là bien souvent dans les poussées vous voyez bien que ça marche pas et ceux qui ont le bras tendu parce que ça arrive souvent ça marche pas non plus ça bloque pas d'accord il faut bien plier et avoir le premier tiers de l'avant-bras au niveau du plexus montong maki ensuite on a montong jilogi pareil de l'autre côté montong maki montong jilogi à nouveau ensuite grande position blocage en bas coup de poing et puis on attaque un nouveau mouvement ulgul maki je vais mettre pour qu'on voit voilà on refait le une fois ou deux ulgul maki donc on part de la ceinture et on monte un peu au-dessus de la tête le bras opposé fait le mouvement inverse encore une fois il part du haut et il descend voilà donc là on est au niveau du visage on part d'une attaque et au niveau du visage donc ulgul et maki pour le blocage tout simplement ulgul maki après on a ap tchagi voilà ap devant tchagi coup de pied d'accord mouvement d'avant ulgul maki et là ap tchagi et après on a on a montong jilogi voilà le retour c'est blocage en bas et coup de poing vous connaissez déjà les noms allez maki montong jilogi donc les techniques du premier pouce c'est allez maki montong jilogi montong maki ulgul maki ap tchagi et les positions ap sogi ap kubisogi voilà on a vu en plus aujourd'hui oren pour droite oren pour gauche voilà on dit grande position parce que c'est la plus longue dans les puntsé mais ap kubis ap kubis ça ne veut pas dire grande ap sogi je mets petite parce que ça parle à tout le monde voilà c'est ce qu'on dit à tous les cours grande position petite position voilà ça c'est fait deuxième pouce et on va retrouver exactement les mêmes techniques on n'a pas parlé de la position jumbi sogi alors je vais en parler après ouais le jumbi le chalio etc on a dans le deuxième pouce les mêmes noms techniques différentes les mêmes techniques différentes le coup de pied de face le coup de poing le blocage en bas au milieu en haut grande position petite position mais dans un ordre différent le troisième pouce et pour finir chez nous on dit que c'est le cycle bleu donc de la blanche à la ceinture bleue cycle bleu troisième pouce et on va avoir au début la même chose blocage en bas après on a abchagi et là on va avoir un nouveau nom technique vas-y tout bon jilugi alors jilugi c'est frappant de puissance mongtong niveau moyen donc mongtong tout bon tout bon bon ça veut dire technique et tout ça veut dire de comment on anglène tout ok tout bon han bon tout bon d'accord on peut peut-être le mettre là tout bon ou en dessous peut-être tout bon tout bon deux techniques d'accord tout bon tout bon deux techniques donc tout bon jilugi on va retrouver un autre tout bon dans le cinquième pouce et j'en parle tout à l'heure voilà tout bon deux techniques donc trois techniques ça sera c'est bon voilà voilà ensuite on a la même chose de l'autre côté blocage en bas coup de pied double coup de poing et on revient là c'est intéressant sur un nom de technique qui est assez long et assez complexe c'est frappe du tranchant frappe du tranchant de la main au niveau du cou en sortant l'épaule avant d'accord donc le tranchant vers l'intérieur donc vers l'intérieur c'est Han voilà Sonnal le tranchant Han Sonnal comme on a vrillé les épaules c'est Jébi Pum Jébi ça veut dire hirondelle et Pum technique je ne sais pas pourquoi ils ont choisi technique de l'hirondelle mais bon Jébi Pum c'est tourner les épaules par rapport à la jambe de devant si j'ai la jambe gauche devant ça sera le bras opposé Jébi Pum Mok partie du cou le cou pardon partie du corps qu'on avait déjà expliqué la dernière fois Jébi Pum Mok et la famille des attaques Shigi donc celui-là il vous a laissé assez de temps pour marquer donc on peut peut-être enlever encore une fois cette vidéo vous pouvez la retrouver après si vous n'avez pas tout noté ou pris les notes de toutes les épaules Han c'était Han ouais Han Sonnal donc Han vers l'intérieur Sonnal le tranchant Jébi Pum technique de l'hirondelle voilà maintenant la cible Mok le cou et Chigi Chigi technique de fa famille technique de fa Han Sonnal Jébi Pum Mok Chigi alors ça va ce nom-là entier fait penser à une technique du 4ème poussée qu'on va voir donc c'est le nom technique le plus difficile dans les 3 points de poussée Han Sonnal Jébi Pum Mok Chigi il faut voir que si on l'avait fait du côté de la jambe avant on aurait enlevé on aurait enlevé Jébi Pum Han Sonnal Mok Chigi vers l'intérieur du tranchant frapper le cou Han Sonnal Mok Chigi voilà bon ça on l'a deux fois dans le poussé dans la position Ab Sogi petite position et après on va sur le côté pour bloquer Han Sonnal Mok Chigi alors si on devait tout détailler on dirait et il y a plusieurs façons de faire suivant les écoles de Taekwondo et suivant les habitudes des profs aussi mais on doit retrouver blocage moyen tranchant et vers l'extérieur d'accord parce qu'on a le même blocage vers l'intérieur donc on va pousser donc là c'est vers l'extérieur donc ça va être Sonnal puisque c'est le Mok Tong niveau moyen ça veut dire que la première partie de l'avant-bras va être au niveau du Mok Tong du du plexus d'accord donc Mok Tong Sonnal le tranchant Bakat Spalmok ou Bakat puisque c'est le côté extérieur de l'avant-bras ou c'est vers l'extérieur donc Mok Tong Sonnal Bakat Maki ou Sonnal Bakat Spalmok Maki mais en fait quand on dit Sonnal et quand on dit Bakat Spalmok ça marche enfin c'est un peu redondant parce que le tranchant il est forcément du côté extérieur de l'avant-bras le tranchant est forcément du côté extérieur de l'avant-bras donc je pars comment du coup ? en plus petit sinon tu vas pas avoir la place peut-être Mok Tong Mok Tong Mok Tong Mok Tong c'est le niveau moyen on va dire niveau plexus si on peut être précis Sonnal le tranchant donc on sait que c'est le niveau moyen avec le tranchant Mok Tong Sonnal Bakat Maki donc Bakat c'est une direction vers l'extérieur et Maki c'est la famille la famille des blocages voilà les noms techniques nouvelles on va dire entre les deux premiers poncés et le troisième Han Sonnal Jelipumok Chigui tranchant avec l'épaule tournée au niveau du cou et en frappe et puis Mok Tong Sonnal Bakat Maki blocage niveau moyen tranchant vers l'extérieur voilà le reste du poncé c'est les mouvements qu'on a vus déjà dans le premier et dans le premier le quatrième poncé alors là on a plein de nouvelles techniques et on attaque le cycle rouge c'est à dire de la ceinture bleue jusqu'à la ceinture rouge donc le premier c'est Sonnal Mok Tong Maki alors là on fait un super raccourci parce que le nom est si on devait le faire complet on mettrait puisqu'il y a un appui avec les deux bras donc là je m'adresse surtout au gradé on devrait dire Godro parce qu'aider avec le bras opposé Godro Sonnal Mok Tong Bakat Maki donc on a fait un raccourci et on dit souvent on dit Sonnal Maki mais en fait Sonnal Maki vous avez compris c'est juste tranchant blocage donc au moins on peut dire Mom Tong Sonnal Maki ou Sonnal Mom Tong Maki c'est facile à s'en rappeler la technique est un peu plus difficile à exécuter on a le poignet au niveau du coude de la main devant et on a le premier tiers on a le premier tiers de l'avant-bras au niveau du plexus pour le protéger d'accord Sonnal Mok Tong Maki facile ou Sonnal Maki en raccourci mais vous avez compris que Sonnal Maki ça ne décrit pas vraiment cette position c'est une habitude deuxième temps on va avoir deux mouvements en un le premier si tu peux refaire sans le deuxième juste le premier ici on a un blocage il se dit qu'on bloque un abchavi qui viendrait au plexus d'accord avec la paume et qu'ensuite on vient piquer dans le plexus de l'adversaire d'accord je vous rappelle c'est un combat imaginaire dans la rue on ne va jamais attaquer avec le pic de doigt au plexus ou alors vraiment vous avez des pions son cup de fou donc premier temps c'était avec la paume de la main du haut vers le bas je bloque le coup de pied ce nombre technique là en tout cas moi je ne le demande pas avant allez les ceintures rouges ou plus d'accord c'est la paume de la main on l'a vu la semaine dernière batang son puisque son c'est la main batang c'est la paume de la main c'est le talon en fait de la main batang son du haut vers le bas alors pour les coups de pied on dira nelio pour les techniques de bras on dira nulo donc batang son nulo et comme c'est un blocage maki batang son nulo maki ensuite on va rentrer avec pion son cup son jilogi pion son cup c'est la pique des doigts son c'est la direction son opo jet show les trois positions de pion son cup on fait son opo jet show voilà donc là pion son cup son mong ton jilogi donc on voit bien que là c'est le plexus qui prend on peut peut-être l'écrire celle-là on avait déjà écrit pion son cup la dernière fois oui c'est écrit oui donc premier son nal mong ton maki deuxième batang son nulo maki pion son cup son jilogi pour qu'on soit vers d'un raccord le e tout seul ça serait écrit s-e-o-n alors selon les traductions il y a s-o-w-e-o-n ou son s-o-n enfin bon c'est le truc c'est qu'il n'y a pas de je crois qu'en français en tout cas il n'y a pas de traduction précise de la langue coréenne les anglais on fait mais pas les français voilà ensuite on va avoir dans le funcet une autre technique double cette fois il y a deux mouvements enfin un peu comme la précédente d'ailleurs il y a deux mouvements en même temps simultanés le premier c'est protéger la tête avec le tranchant le deuxième c'est frapper le cou avec le tranchant comme dans le troisième funcet attention c'est pas une technique directe d'accord ça c'est piquer c'est vraiment une technique qui tourne voilà ça part du côté et ça va frapper donc celle-là puisqu'elle est inversée vous l'avez vu tout à l'heure mais on va rajouter sonnal tranchant protéger la tête donc imaginez si on devait à chaque fois dire c'est beaucoup trop long donc on a décidé de mettre un titre générique comme pour le sonnal à qui on dit on dit la technique de l'hirondelle moque la destination de frappe c'est le coup et frapper donc frapper le coup avec la technique de l'hirondelle voilà la traduction française donc ça nous parle donc obligatoirement si on est par exemple jambe gauche devant obligatoirement l'épaule droite est sortie ça c'est pas ici c'est forcément tourné sinon on n'est plus sur jennyfou pour les pousser voilà donc troisième pousser ici pion sengkut sonnal bon tong sonnal maki c'est 4 3 bon tong sonnal ah oui là oui c'est le d'accord on n'a pas mis sonnal maki parce que c'était et pion sengkut le 4 et jennyfou le 4 d'accord donc ensuite on va avoir des abchagi on va avoir des coups de poing on va avoir des blocages normaux et on va avoir pour le retour après le djelipou mokchigi du retour dans le quatrième pimsé on va avoir une technique de frappe avec le point qui s'appelle donkjumok ulgul abchigi alors donkjumok on va définir la zone c'est le point le revers du point c'est à dire les deux articulations du dessus donkjumok ulgul parce qu'on a frappé le visage de l'adversaire rappelez-vous comme dans les punsés l'adversaire imaginaire c'est vous ulgul abch parce que c'est vers l'avant c'est pas descendant et chigi frappe d'accord donc on part du dessous mais la frappe elle va aller la cible est là encore voilà pardon non non ça prouve que ça marche c'est l'habitude et donc ça veut dire que votre point ne doit pas le coude ne doit pas descendre et le point ne descendront plus d'accord c'est pas un mouvement du haut vers le bas elle existe cette technique c'est vers l'avant c'est à dire qu'on va ne bougez pas on va frapper le nez d'accord vers l'avant donc on rentre le coude pour sortir le point et regardez la ligne du point elle est plutôt linéaire elle est plutôt droite comme ça horizontale c'est pas tourné voilà donc jumeau va-y écris-le je vois des commentaires s'afficher je regarde le passage si les hirondelles elles frappent fort et voilà Nicolas tout le temps dans la précision technique c'est bien je pense que c'est les hirondelles d'Asie puisque c'est une technique coréenne s'il faut en Corée les hirondelles elles sont super violentes on ne sait pas voilà donc jumeau après on va retrouver le double coup de poing sur la fin tout bon jilogi on en a parlé tout à l'heure sur la page d'avant tout pour tout et bonne pour technique donc on va mettre pour le 4 et puis donc voilà donc jumeau le revers du poing le visage vers l'avant vers l'avant pas vers le bas et chigi pour la frappe donc vous voyez qu'en fait dans le nom des techniques il y a des indications pour bien les réaliser la zone de frappe la direction la partie du corps déjà vous avez en disant le nom de la technique des indications pour bien la faire donc voilà pour le 4 on attaque le 5ème poussé 5ème poussé on démarre avec alemaki tout va bien et on va poursuivre avec mojumok neyu chigi on va le faire ici pour qu'on brille bien mojumok neyu chigi si on le faisait alors moi j'ai appris avant ici sur le sommet du crâne d'accord sauf que le crâne et surtout la partie avant c'est un des os les plus durs du corps donc on ne peut pas briser une tête en frappant comme ça par contre ici on a un petit os là entre l'épaule et le sternum on a un petit os qui s'appelle la clavicule et celui-ci une fois qu'il est cassé il est vraiment un très douloureux et deux très handicapant on ne peut plus bouger le bras donc quand on a l'adversaire à combattre c'est une bonne vie donc le premier blocage en bas on va refaire alemaki ça vous connaissez grande position à proubissogui je fais des petits rappels on imagine dans le poussé qu'on va se dessaisir donc on va ramener la main vers l'arrière et ensuite on va venir frapper la clavicule de l'adversaire dans la base du point majumok ou majumok majumok ou majumok du haut vers le bas nelio majumok nelio et frappé shigi voilà donc on a la direction donc tous ceux qui font un mouvement linéaire comme ça c'est pas bon c'est vraiment du haut vers le bas majumok me chéréné c'est m un tout seul un peu plus ce sera peu alors majumok la base du point nelio alors rappelez-vous nello pour les jambes nelio pour les bras et shigi frappé voilà cinquième poussé ça commence comme ça majumok nelio shigi après on va avoir voilà après on va avoir un double blocage je vous en ai parlé tout à l'heure qu'il y a d'autres tout bonnes tout bonnes moncton maquis ah oui tout bonnes moncton maquis donc là on enchaîne deux moncton maquis quand on apprend le poussé on les décompose avec l'armement un deux d'accord avec bien le premier tiers au niveau du plexus après quand on va la réaliser rapidement on va enlever le blocage pour pouvoir être plus rapide et ça c'est pour parer un double coup de poing par exemple d'accord ou un coup de pied coup de poing un deux tout bonnes moncton maquis alors moncton maquis ça vous parle tout bonnes on en a parlé tout à l'heure on l'écrit pas après abchagi on en a parlé moncton maquis bon à nouveau une deuxième fois sur le côté sonal alors la nouvelle technique il y a un truc qui sonne nouvelle technique il s'agit de frapper avec le coude en tournant voilà et on prend la main on va poser le poing dans la paume d'accord tu es là de l'autre côté pour que tu puisses voir ton bras voilà tu peux changer de jambe voilà et la main est droite c'est à dire qu'on garde la main du sonal elle est dans la lumière c'est bien et ensuite on va mettre la main le poing dans la paume ça va servir de charnière pour pouvoir pivoter et frapper avec la pointe du coude donc là c'est puisqu'on frappe dans le menton pas en haut on frappe dans le menton ce qui est le plus efficace pour mettre K-O la partie du corps qui frappe c'est le coude alors pour s'en rappeler vous rappelez la semaine dernière vous avez dit c'est pas le coude 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 ça va être à s'en rappeler donc pas le coude toryo toryo comme toryo de chagi on va tourner mouvement circulaire toryo et chigi pas le coude toryo de chigi voilà chigi famille des frappes toryo mouvement circulaire pas le coude avec le coude donc là précisément ça sera le coude avec le coude frappé dans la mâchoire de l'adversaire mouvement circulaire on a son cousin dans le poussé puisque un peu plus loin on va se retrouver avec le coude on va pas détailler la transition on va juste faire le mouvement final donc on va se retrouver avec un mouvement où on attrape l'adversaire fais le dans le vide on attrape l'adversaire je crois pas le tour du ballon de toute façon et on frappe avec le coude dans le plexus de l'adversaire d'accord je croyais qu'on prenait la tête j'apprends des choses non on prend l'adversaire au corps et on vient frapper au niveau du plexus ok et là on fait pas la même taille vas-y tout seul voilà on tend le bras ici et en fait l'énergie du coude du coude de la rotation de l'épaule et de la hanche enfin de la hanche d'abord et de la rotation de l'épaule ensuite mais pas du bras ici il y a plein de gens qui mettent de la force dans le bras pour le ramener en fait non le ramener le bras c'est comme si c'est presque comme si le bras ne bougeait pas et qu'on allait frapper avec le côté extérieur voilà on ramène le bras légèrement mais il n'y a pas de force dans la main il n'y a de la force que dans le coude logique c'est la frappe alors quand on attrape ou qu'on frappe dans une cible ça sera ça qu'il faudra retenir on va retrouver sur une autre technique deux autres techniques même dans les poussées ça on va dire que c'est la cible et que le coude frappe dans la cible donc ça c'est pio jok pio jok chigi d'accord pas de coup pio jok j-e-u-k chigi voilà c'est qu'en gros avec le coude dans la cible je frappe donc ça marche dans les handball vous pouvez l'utiliser au niveau du visage dans les poussées on peut l'utiliser au niveau plexus d'accord il n'y a pas de soucis la main est là pour retenir l'adversaire il ne faut pas qu'il parte voilà et la fin du poussée on va se retrouver avec une nouvelle position qu'on n'a pas vue la semaine dernière on va se retrouver ah si on a peut-être eu on va se retrouver avec bojumok n'importe quoi bomsogi bomsogi bom c'est le jeune tigre d'accord et il faut imaginer que le lien il est fait avec une des peintures les plus célèbres de Corée où on voit la carte de la Corée avec à l'intérieur dessinée dans les terres en fait de la Corée un tigre qui va avoir une patte ici une patte là une patte au sol bien à plat et une patte légèrement relevée et en fait c'est cette position là qui va porter le nom de ce jeune tigre d'accord bomsogi bomsogi la finalité avancez pardon oui j'ai mélangé on va on va anticiper un peu ce dont je viens de vous parler c'est la première position du septième d'accord c'est à dire j'ai tout le poids sur l'arrière à plat j'ai le talent de devant décoller et je plie les deux genoux parce qu'ils peuvent l'entendre d'accord voilà donc celle qu'on va faire là c'est une position en réalité au départ on disait que on est après le coup de pied on écrasait le pied de l'adversaire on le bloquait en réalité et on venait se caler à lui se coller et frapper avec le revers du poing alors c'est du quoi kawa ouais kawa ouais vas-y sogi donc là on va croiser les tibias on va porter le poids de corps sur la jambe avant contrairement à bomsogi où on porte le poids de corps sur l'arrière on va porter le poids de corps sur l'avant et on va ramener la jambe arrière on va coller le tibia de la jambe arrière sur le mollet tout le poids de corps sur la jambe avant et juste on vient caler et s'appuyer en descendant c'est à dire que la jambe arrière va s'appuyer sur le mollet de la jambe avant en descendant pour bien s'ancrer d'accord il n'y a pas les deux talons décollés et il n'y a pas les deux pieds à plat non plus comment se rappeler de ce fameux quoi là qui est nouveau c'est un nouveau terme et bien imaginez bien que quoi ça ressemble à croix une croix et qu'est-ce qu'on fait dans la position on croise les tibias donc tu es c'est la jambe arrière qui vient arrière c'est tu quoi c'est croisé et soli c'est la position donc jambe arrière vient faire une croix position facile de s'en rappeler maintenant 8 croix on vient caler la jambe arrière et on verra qu'il y a une autre position qui porte quasiment le même nom qui est quasiment la même chose dans pal jam donc voilà pour le 5 8 croix voilà et encore une fois on passe mais si vous n'avez pas eu le temps de noter vous pourrez revoir la vidéo après faire une pause et vous aurez le temps de bien noter le 6ème poussée alors le 6ème poussée il commence de manière assez simple avec le blocage en bas le coup de pied et après on va bloquer vers l'extérieur mais cette fois avec le point fermé nouveau nom de technique on a monton puisque le premier tiers est au niveau du plexus bacat palmok là on doit préciser parce que le point est fermé tu moc c'est pas un côté ou l'autre c'est les deux donc monton bacat palmok donc bacat côté extérieur palmok c'est l'avant-bras monton bacat palmok et le blocage c'est maki donc monton bacat palmok maki monton au niveau moyen bacat palmok côté extérieur de l'avant-bras et maki je fais une petite aparté on peut retrouver on peut travailler aussi un blocage qui s'appelle monton bacat yop maki monton bacat palmok yop maki ou monton bacat yop maki on rajoute yop à partir du moment yop ça veut dire deux côtés donc quand on va faire un blocage normalement ce blocage là monton bacat palmok on va le faire le buste de 2-3 quarts et le yop maki on va carrément le faire ça pourrait être en jout choumsogi on va en parler tout à l'heure de cette position c'est à dire qu'on a les épaules alignées avec le point donc ça veut dire que quand vous le faites ce blocage là vous devez pas avoir les épaules alignées vous devez 2-3 quarts les épaules alignées à 45 degrés pas de face pas de côté en fait c'est simplement je tourne ma hanche de manière naturelle pour m'asseoir dans mon duit de poule on n'a pas précisé tout à l'heure que dans les poussées qu'on a vues à partir du 3 il y avait une nouvelle position je viens de la dire duit koubi sogi alors duit c'est arrière tout à l'heure on avait ab koubi sogi c'est à dire on se penche ou le poids sur l'avant ab koubi sogi la position et maintenant on a duit koubi sogi c'est à dire le poids de corps plutôt sur l'arrière alors ça sera pas totalement sur l'arrière on dit parfois 70-30 bon moi j'aime bien dire les pieds à 80 comment tourner à 90 degrés et le poids de corps au centre je pense que la position est mieux comme ça mais si vous voulez bien vous en rappeler duit c'est plutôt sur l'arrière donc on va avoir plutôt le poids de corps sur l'arrière c'est en général une position de défense 62-28 c'est bien aussi il faut toujours avoir la main portée c'est ça c'est deux balances qu'on veut dire les pieds donc duit koubi sogi ça on l'a vu à partir de quel pouce c'est ? à partir voilà de 4 de 4 bien c'est possible c'est vrai voilà on l'a vu donc sur le blocage qu'on a vu là mongtong baka palokmaki blocage vers l'extérieur avec le côté extérieur de l'avant-bras donc on pourrait même dire mongtong bakat maki tout simplement c'est-à-dire niveau moyen vers l'extérieur bloqué d'accord mais on va avoir vous le verrez je ne sais pas si on voit dans les bras de poucée non dans les bras de poucée dans les poucée de basse on va avoir aussi han palok donc là c'est côté du pouce maki donc mongtong bakat han palok maki mongtong han palok maki d'accord voilà donc l'abaka de palok ensuite on a la chose de côté tout va bien et on va avoir un nouveau mouvement c'est un nom à rallonge c'est en général là-dessus que les gens se plantent à la rouge donc ce nom-là il va falloir petit à petit s'en inspirer han sonnal bitro alors déjà vous avez je pense tous les mots sauf un han vers l'intérieur c'est-à-dire je vais préparer à l'intérieur sonnal c'est le tranchant bitro on le met de côté ça c'est pour parer un mouvement qui vient vers le niveau de la gauche et maki blocage voilà c'est juste le mot qui vous manque c'est bitro bitro en anglais on dit twist c'est-à-dire vriller le corps tout à l'heure on avait épaules-hanches légèrement sorties là on doit aller beaucoup plus loin puisqu'on va armer à l'opposé en réalité ce mouvement-là c'est celui-là là on fait monton là on le fait olgun sonnal vakak palmok maki d'accord ou monton ou olgun et en réalité il suffit de changer la position pour se retrouver dans la position du sixième hansonal vitro c'est vriller d'accord donc on va vraiment twister on va vraiment tourner les épaules sans décoller le pied arrière attention hansonal intérieur tranchant vriller niveau visage bloqué tout simplement et l'armement c'est quoi à l'extérieur et bloqué voilà c'est bon pour vous alors moi je l'ai appris on bloque en bas on dégage un coup de pied et après on va pousser vers l'extérieur mais voilà ça c'est le d'avant comme diriez-vous on en a parlé la dernière fois c'est l'échauffement rapide je ne suis pas échauffée et t'es courbaturé parce que tous les jours tu t'entraînes ou alors tu fais des likes voilà coup de pied circulaire on va frapper donc tolio je vous avais dit c'est circulaire tchagi c'est coup de pied donc on va frapper la tête ou le plexus mais dans un mouvement vraiment arrondi et on frappe alors attention on voit beaucoup maintenant dans les poncées des frappes avec le dessus du pied les frappes avec le dessus du pied c'est pour on dit ça c'est à dire je touche et je m'en vais tout de suite c'est une gifle tolio tchagi en réalité c'est vraiment fait pour frapper et rentrer dans l'adversaire donc si on veut frapper fort c'est pas avec la peau douce du dessus du pied les tendons les ligaments qu'on va frapper l'adversaire on frappe toujours les adversaires avec des armes naturelles donc le poing le tranchant et le bol du pied je suis trop près voilà prête-moi ton pied je te tiens voilà je te tiens hein guénage tiens guénage de jambe attention oh c'est vache voilà donc c'est vraiment les orteils relevés fais-leur avec nos jambes parce que je ne peux pas montrer il faut être pédagogique ça s'appelle un prof sadique voilà vous voyez le bol du pied le dessous on relève les orteils ça c'est taekwondo traditionnel merci madame je ne marque pas tolio tchagi tolio tchagi normalement c'est rentré déjà dans les têtes tolio tchagi dessus du pied ça va nous permettre puisqu'on n'est pas en étirement du mollet de renvoi la chambre ça va me permettre de monter plus haut voilà pourquoi les techniciens en compétition font le dessus du pied ça permet de faire le grand écart en frappant enfin pour ceux qui les font voilà après on a tout le reste en revue non on a donc là ça va être moncton bacat palmok maki on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs il est juste là et là maintenant on va le voir niveau tête c'est la même chose c'est c'est le même geste sauf qu'avec la première premier tiers de l'avant-bras on va être au niveau de la bouche d'accord voilà coup de point coup de pied coup de point la même chose de l'autre côté après on va se recentrer faire un mouvement respiratoire et on va faire are etio maki vas-y montre on te voit pas sur insta voilà are etio maki donc là are etio maki on a are maki déjà premier mouvement du premier poussé etio ça veut dire en même temps le même geste en même temps bon are etio maki etio nouveau mot c'est les deux bras en même temps voilà après on va faire un sonal bitolo de maki tolio ale maki abchagi blocage de sonal maki en rentrant ah oui batang son montong maki alors si on fait montong maki tout court avec le point fermé montong maki tout court voilà voilà donc là on va avoir l'avant-bras au niveau du plexus l'avant-bras au niveau du plexus si on fait batang son donc ton maki c'est plus l'avant-bras ce sera la paume le talon de la main d'accord le talon au niveau du plexus c'est un tout petit ajustement en fait on descend un petit peu la main c'est pourquoi parfois parfois on a les bras qui sont presque tendus dans les nouveaux techniciens des fois on voit que c'est vraiment presque bras tendus bras tendus ça va avoir un problème pour l'impact n'est-ce pas Bélissa par contre la petite feinte des techniciens je vous le dis parce que je suis passé par là aussi c'est que donner de l'impact en tournant c'est pas facile donc on triche un peu ça ouvre et ça va pousser devant pour donner de l'impact dans le novoc ok mais c'est de la triche c'est pas une vraie technique c'est pas la même efficacité c'est pas de l'objet c'est pas bien donc tu peux le mettre du coup donc son c'est la main batang son c'est le talon de la main batang son donc c'est pas vraiment le plat de la main c'est un peu le talon batang son montant au niveau moyen et maquille blocage voilà on n'a pas de nouvelle position et voilà les nouveaux mouvements montant batang palm of maki on l'a vu déjà un peu avant anson albiteru ulgul maki rie are chio maki donc dans ce pounce là on va faire un mouvement respiratoire c'est à dire inspire quand je monte expire quand je descends mais c'est deux ale maki on pourra très bien les faire rapidement et batang son montant au maki voilà ça c'est pour le sixième le septième là faut s'accrocher parce qu'il y a plein de nouvelles techniques de position j'en ai parlé tout à l'heure des techniques de bras et un rythme qui est un peu plus différent enfin qui est un peu différent des autres on rentre vraiment dans la technicité et on est dans le cycle noir dans mon école à partir de rouge jusqu'à ceinture noire on rentre dans le cycle noir ok et à partir de ceinture noire on rentre dans le cycle de la maîtrise donc on va démarrer le pousser le septième pousser dans la position bomsogi je vous ai dit tout à l'heure le jeune tigre poids du corps sur l'arrière le pied écrasé au sol décoller le talon de la jambe avant et on a le poids de corps plutôt sur l'arrière il faudrait presque être capable de frapper de la jambe avant sans déplacer le poids de corps voilà et je te vois venir et donc la taille la distance entre les deux pieds c'est quand même rapproché on imagine qu'on fait absogi position de marche donc on a un pied là le talon de l'autre ici et on va juste décoller le talon de la jambe avant voilà en mettant le poids de corps sur l'arrière ok on rentre bien dans sa posture donc bomsogi on peut le marquer si tu n'avais pas marquer bonsogi et on retrouve le b-o-m non ouais circonflexe sur le o ouais m voilà en coréen il y a deux o il y a le o c'est un o qui est près du e o et le o fermé ils sont o o rage o désespoir donc boom avec le o soggy avec le o ouvert voilà batongson montonmaki on a fini là dessus sur le 6 on démarre comme ça sur le 7 abchagi ensuite on a sonnal aremaki alors tout à l'heure on a vu sonnal montonmaki tu peux le refaire sonnal montonmaki et là maintenant on fait sonnal aremaki donc la main arrière va faire le même geste pour l'un que l'autre par contre la main de devant elle va partir en haut partir du haut à partir du haut pour aller bloquer en bas de toute façon la règle elle est comme ça pour tous les mouvements tout ce qui va aller vers l'avant part de l'arrière tout ce qui monte part d'en bas tout ce qui descend part du haut et tout ce qui va tourner vers l'avant part de l'arrière voilà tout simplement voilà donc sonnal aremaki alors là vous avez les trois mots il n'y a pas besoin de le marquer sonnal tranchant allez vers le bas aremaki le blocage deux fois ensuite on va avoir deux noms à rallonge qui s'enchaînent voilà c'est Godro Batongson non ton mati donc Godro tu fermes bien le point en dessous voilà avant on faisait comme ça ça explique pourquoi c'est un peu comme ça avant on faisait un donc un premier coup de poing arrivait là un deuxième coup de poing arrivait là voilà arrivait là pardon avant on faisait ça un deux donc en réalité les points là ça ne bougeait pas et en haut c'était comme ça d'accord ça avec le temps ça s'est modifié et maintenant c'est niveau plexus d'accord et c'est un seul mouvement on arme avec le bras opposé on lève à l'épaule et on vient ramener ici niveau plexus d'accord on est en appui d'accord et ça s'appelle on est aidé en fait avec le bras opposé ça s'appelle Godro donc Godro on va le retrouver dans ce mouvement là et dans celui d'après puisqu'on va être dans un petit peu je l'ai oublié à roue ou je l'ai oublié à roue je l'ai oublié à roue voilà Godro et on retrouve là le batangson montant maquille donc si vous gardez le point au niveau du plexus vous ne pouvez pas avoir l'autre au niveau du plexus on est d'accord donc ça veut dire qu'on arme comme un batangson montant maquille mais on va descendre le point très bas pour pouvoir bloquer avec la paume au niveau du plexus donc là vous voyez que le bras est presque tendu pour être bien Godro Godro donc c'est cédé avec le bras opposé là on fait Godro batangson montant maquille puis Godro donc Jumok le volatili si on enlève ce bras vous voyez bien qu'on est en revers de poing donc Jumok le volatili et maintenant avec le bras opposé en armant devant ouais donc c'est bien on est appuyé donc Godro et on retrouve Donjumok vous l'avez déjà Donjumok le volatili c'est pas la peine de le marquer voilà 1, 2 ensuite on va faire un mouvement un mouvement respiratoire je vais te faire un mouvement respiratoire on va ramener la gauche on va ramener la gauche et en fait on va se rassembler on va rassembler les mains on va rassembler les pieds en fait c'est pour retrouver son unité retrouver son souffle et je vais inspirer en montant expirer en descendant alors là on a deux entités on a un plein et un vide d'accord le vide ça va être le yin et le plein ça va être le yang et on va unir les deux yin et yang dans certains pays on salue comme ça quand on pratique les arts martiaux d'accord c'est unir le mâle et la femelle le yin et le yang le ciel et la terre le droit et le gauche le haut et le bas voilà donc ça va ? oui alors comment s'en rappeler Jumo que c'est le point on le sait déjà on l'avait dit la dernière fois déjà B on en a parlé on l'avait dit on imagine qu'on a un cône voilà c'est de la B donc B Jumo je le redis pas parce qu'après on va croire qu'on est des toxicos donc B Jumok on dit que B Jumok il n'y a pas de Chigi de Chagi de Maki etc c'est un geste pour se recentrer c'est un mouvement respiratoire voilà après on part sur un double double mouvement un quadruple mouvement donc on va décomposer le premier blocage en bas voilà le deuxième blocage vers l'extérieur donc là on a Ale Maki ici on a Antalmok Monctong Maki les deux en même temps et du coup on ne va pas dire Ale Maki Monctong Bakat Palmok Maki Ale Maki Monctong Bakat Palmok Maki c'est trop long alors on a décidé de dire bon à quoi ressemble cette technique on a deux bras qui partent ici bon qu'est-ce qui est un peu comme ça c'est les ciseaux voilà ils ont décidé que c'est les deux doigts comme ça ça faisait les deux bras donc Kawi Kawi ça veut dire les ciseaux Kawi Maki donc blocage ciseaux là on ne précise pas la hauteur puisqu'il y en a un qui est en bas et un qui est au milieu par contre on précise que c'est un blocage Kawi Maki donc Kawi Maki c'est un dans le Pumse on fait tout bon Kawi Maki donc tout bon vous l'avez deviné tout bon c'est deux techniques donc c'est tout bon Kawi Maki un deux voilà attention tous les Ale Maki de tous les Pumse sont et terminent côté jambe avant c'est-à-dire que là le Kawi Maki gauche termine bras gauche si c'est jambe gauche devant il termine bras gauche au-dessus d'accord du même côté après on va réarmer une fois donc on se replace et on refait tout bon Kawi Maki et donc on finit aussi jambe droite devant avec le bras droit au-dessus de la jambe droite voilà ok merci donc doubon Kawi Maki qu'est-ce qu'il y a après ouais montons alors là il s'agit de faire un double blocage imaginons que je veuille saisir l'étranglé ou saisir son col vas-y tac mais deux mains au départ vont être serrées proches l'une de l'autre c'est pourquoi on met un point devant l'autre et on va monter pour pouvoir ensuite descendre et écarter et donc là on va se retrouver dans le même avec le même terme que dans le sixième poussée puisqu'on fait le même mouvement avec les deux bras simultanément c'est donc montong niveau moyen etio maki etio les deux bras font la même chose en même temps et maki là j'ai pas de moyens mnémotechniques pour etio j'ai pas encore trouvé donc c'est à l'occasion de chercher de trouver le vôtre t'en as toi ? absolument pas d'accord montong etio maki ensuite on va avoir murabchigi donc murabchigi c'est attraper les épaules de l'adversaire rentrer avec le genou et les mains vont descendre un peu ici et après voilà et après venir poser le pied devant et rentrer avec les poings dans le plexus d'accord sur youtube on était bien mais voilà ok alors on va décomposer montong etio maki en même temps deux blocages moyens j'attrape l'adversaire et je lui donne un coup de genou murabchigi le genou c'est murabchigi frapper c'est chigi d'accord on dit chagi quand c'est le pied au dessus c'est chigi donc murabchigi et après on va avoir deux uppercuts alors comme il y en a deux on va utiliser tou comme il y a deux coups de poing on va utiliser jumok deux coups de poing toujumok et jekcho jettari tout ça c'est vers l'avant donc toujumok jekcho et comme c'est une frappe en puissance jilevis voilà murabchigi c'est où c'est au u ou le u murabchigi donc ça c'est frappe coup de genou en dessous c'est possible après on s'écartera pour qu'il puisse voir alors toujumok 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 rappelez-vous c'est deux jumok deux points toujumok jekcho jekcho c'est frapper vers l'avant et jilugi en puissance l'indication c'est en puissance voilà donc murabchigi coup de genou toujumok deux points vers l'avant frapper toujumok jekcho jilugi voilà alors jekcho ça va être le percute et le double coup de poing pour les ceintures noires c'est jettari et on vous retrouve dans bonne ponce donc toujumok jekcho jilugi on fera peut-être un nom des techniques numéro 3 pour les techniques des ceintures noires à mon avis on va s'arrêter à la faute c'est à la faute et voilà toujumok jekcho jilugi et on finit par change de jambe pour qu'on puisse bien voir une prochaine de poing alors ce mouvement là il est un peu compliqué d'autant que suivant les écoles suivant les mètres et suivant les périodes il a pris des formes différentes moi je l'ai appris les deux bras séparés qui rentrent en croix d'accord soit disant pour bloquer un coup de pied qui viendrait du bas sauf que là pour vraiment bloquer le coup de pied en venant du bas on est obligé de se pencher pour protéger l'entrejambe si je reste là je ne vais pas protéger l'entrejambe donc après il y a eu plein d'autres explications à un moment c'était tourner bien derrière et pousser je crois que maintenant c'est un peu de l'épaule vers le bas mais bon toujours est-il que dans le nom de la technique on a une indication on peut dire que l'image c'est renforcée par le bras opposé d'accord on peut dire c'est en bas et blocage donc du bras opposé faites un blocage en bas le nom de la technique c'est ça donc ça ça marche pas d'accord c'est bon on va garder ça comme ça c'est bon voilà voilà Insta a fait son heure donc il est bloqué ensuite on repart sur le retour avec Dongjumok Olgul Bakachigi voilà Dongjumok Olgul Bakachigi donc Dongjumok ouais Dongjumok c'est le revers du point on l'a déjà vu si ouais niveau alors là cette fois on va pas taper la mâchoire on va taper plutôt la tempe donc le point va être à peu près au niveau les deux les deux les deux les deux les deux articulations vont être à peu près au niveau des yeux donc Dongjumok Olgul niveau visage vers l'extérieur vers l'extérieur je le marque oui Dongjumok Olgul Bakachigi donc revers du point Dongjumok ça on l'a vu à la première émission j'allais dire Dongjumok Olgul ça c'est niveau visage Bakach vers l'extérieur et Chigi c'est frappé voilà Dongjumok Olgul Bakachigi ensuite on retrouve la technique de frapper dans la cible frapper dans la cible c'est on l'a vu tout à l'heure Pyodjuk d'accord Pyodjuk donc on imagine que l'adversaire on l'a frappé il est un peu sonné on l'attrape on s'accroche à lui avec la main pour aller le frapper avec le pied donc c'est frapper dans la cible Pastosh Pyodjuk Chagi tout simplement vas-y Pyodjuk Chagi et un claquage voilà pur jeu de Chagi vous avez bien compris qu'on frappe avec l'intérieur du pied dans la tête de l'adversaire alors juste un petit détail regardez bien si vous avez observé ma morphologie on va se mettre trois quarts trois quarts comme ça pour qu'on puisse voir là si elle monte son pied tout droit elle ne peut pas taper mon visage donc elle va être obligée de faire un cercle pour venir frapper mon visage ok donc évidemment si je fais un mouvement circulaire ça peut me déstabiliser voilà pourquoi dans les compétiteurs techniques maintenant ils vont tout droit ils replient la jambe pour éviter de perdre l'équilibre en tournant sauf que si je veux frapper à l'adversaire au visage en passant par-dessus l'épaule je suis obligé de faire un mouvement circulaire d'accord donc Pyodjuk Chagi et après on a on retombe sur Palco Pyodjuk Chagi Pyodjuk Pyodjuk comment j'ai écrit ? Pyodjuk c'est bien Pyodjuk voilà Chagi après vous savez qu'on retombe sur Palco Pyodjuk Chigi on reprend Pyodjuk de l'autre côté l'autre coude Sonal Bakat Pyodjuk Pied parallèle et on descend au milieu de la position Voilà donc en on ne peut pas faire Sonal Bakat Maki parce que on ne peut pas tourner les épaules donc c'est un yot on a les épaules alignées avec la main Sonal Sonal Monctong Yot Maki c'est vrai quand même ? ouais Sonal Monctong Yot Maki Monctong il est fatigué il y a beaucoup d'informations Yop Maki voilà Sonal Monctong Yop Maki et on finit avec une technique qui paraît toute simple mais quand même il faut savoir son nom c'est Yop Jilögi Yop Jilögi Vas-y voilà donc là on a le coup de poing le coup de poing les épaules alignées avec le poing Yop puisque c'est deux côtés ça serait devant ça serait hop là c'est sur le côté c'est Yop et Jilögi pour la frappe donc là on a bien on peut avoir la tête qui tourne vers moi mais le poing est de côté et les pieds sont parallèles d'accord voilà donc Montong Yop Maki Jilögi pardon Montong Yop Jilögi voilà effectivement on avait dit une heure on a un peu dépassé on va s'en arrêter là pour ce niveau de terminologie du coup la semaine prochaine on fera épisode 3 on reprendra le 8 le 9 et puis on parlera aussi des différentes techniques de coup de pied parce que dans les puntsés c'est pas très riche on va retrouver un autre coup de pied différent on n'a pas parlé de Yop Chagui mais comme on avait parlé des coups de pied déjà un peu Yop Chagui c'est coup de pied de côté de ça tout le monde et donc dans le 8 on a deux coups de pied différents et ensuite on va se retrouver avec peu de coups de pied différents dans les autres puntsés même dans les pales d'accord donc on fera puntsé 8 coriots on fera puntsé 8 coriots kongam tebec c'est d'après quoi pas tous kongam tebec c'est ng là c'est un gangue c'est un gangue voilà c'est un gangue c'est un gangue je veux dire diamant donc la semaine prochaine on voit les techniques du 8 de coriots de gangam de tebec de gonfum c'est aussi et puis les coups de pied et les coups de pied sautés voilà c'est pas moi qui ferai la démo si c'est toi qui ferai la démo je te jetterai en l'air donc voilà si vous avez des questions c'est le moment je n'ai pas regardé les messages tout à l'heure ah oui il faut que je me décale si on veut continuer à noter alors j'ai le soleil en pleine tranche qu'est-ce que vous dites il faut que je me dévoile il faut que je me dévoile alors pour la question d'Harold voilà ça c'est très important à comprendre dans le pépando c'est un problème mais c'est aussi un problème dans tous les arts martiaux qu'est-ce qu'il en a de la technique réellement comment la fait-on pourquoi la fait-on comme ci pourquoi la fait-on comme ça pourquoi ça a changé pourquoi ça change suivant les périodes ou suivant les enseignants il faut savoir que le taekwondo c'est pas une science exacte c'est-à-dire que c'est pas la physique et encore quand bien même à la physique en physique vous savez bien que suivant les découvertes des nouveaux chercheurs ça change les vérités en taekwondo je pense que on peut faire différemment pour les armements on peut faire différemment pour les hauteurs etc ce qui est très important c'est de comprendre pourquoi on fait de telle ou telle façon et il faut que la personne qui enseigne qui explique on va dire soit cohérente c'est-à-dire que si on dit que tous les blocages sont armés à l'intérieur sauf celui-là celui-là et qu'on n'explique pas pourquoi ou que toutes les attaques se font à l'extérieur sauf ça c'est pas cohérent d'accord donc la méthode et c'est ça le plus important les armes ceci d'avoir une vraie méthode la méthode doit vous permettre et doit permettre à tous les élèves de comprendre quel est le message dans le poumsé voilà après on peut se permettre de changer tout ce qu'on veut on a vu que le taekwondo entre les années 70 et les années 80 c'était différent 80-90 ça a changé les années 2000 ça a changé aussi l'arrivée de la compétition technique a changé la façon de faire les poumsés donc il y a des choses très très bonnes dans cette nouvelle façon de faire c'est moins on va dire agressif pour le corps il y a des choses qui sont moins on va dire moins idiotes que ce qu'on faisait avant par contre on a tendance je trouve à vouloir aller vers la performance physique c'est à dire non plus vers la puissance la force et l'explosivité mais vers la démonstration technique c'est à dire la grande souplesse les coups de pieds très très haut etc donc je pense que comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le nom de la technique il y a une indication les différentes écoles d'arts martiaux qui ont créé le taekwondo avaient suffisamment d'expérience et de connaissance du corps humain et des arts pour pouvoir donner une direction maintenant il faut comprendre que c'est vivant donc effectivement ça peut changer le truc c'est que si on s'oriente compétition technique il faut voir que l'objet du coup de la pratique du poumsé ça ne sera plus connaître un art martial se connaître progresser au travers de ça et garder une tradition parce que vous savez que les poumsés c'est ça c'est la tradition c'est un livre avec les techniques dedans mais utiliser comme outil le poumsé pour une notoriété pour avoir des médailles pour avoir etc la conséquence de cet entraînement intensif on apprend plein de choses bien sûr on va progresser physiquement on va progresser sur l'apprentissage de notre équilibre de notre vitesse de notre force qu'est-ce que c'est que l'explosivité etc mais dans une direction qui n'est pas celle de la tradition d'accord voilà donc quand on parle de non-technique ça nous donne une direction à suivre après est-ce qu'on a les bras tendus est-ce qu'on a les bras fléchis il faut voir qu'un poumsé ça doit être fluide vous savez que dans les arts martiaux coréens c'est fluide et rapide d'accord donc c'est vrai que pour les bras tendus si on fait un deux trois c'est pas fluide et rapide un je pose les mains je frappe voilà donc tous les mouvements qui sont avec un armement arrêté à mon sens ne sont pas corrects voilà maintenant est-ce que est-ce que sabre attendu frappé ou sabre fléchis frappé c'est correct ou pas correct au vu en tout cas des arts traditionnels ça n'a pas grande différence ça n'a pas grande importance d'accord voilà après si vous allez dans l'école de maître Likwanyung si vous avez dans l'école de maître Likwansik si vous allez voir les descendants de l'école de maître Park ou d'autres de l'école Jidokwan ou autre l'école Mudo Kwan Shiongdo Kwan il y a des petites différences mais si vous allez voir de bons enseignants ils vont vous expliquer pourquoi ceci et pourquoi cela d'accord c'est-à-dire qu'ils prennent une direction et elle est cohérente voilà c'est ça qui est important moi j'ai fait plein de stages avec plein de maîtres différents d'autres ont expliqué clairement et ça m'aide aussi pour comprendre pourquoi maintenant je fais certains voilà je pense que j'ai répondu à la question un peu longuement mais j'ai répondu bon un dernier mot si vous avez marqué position du tigre position du cavalier voilà oui pour se rappeler du nom de la position Bomsogi ça sera position du tigre et Juchun Mousogi ça sera la position du cavalier voilà si vous avez d'autres questions vous pouvez me les poser sur Whatsapp sur Messenger vous pouvez les poser aussi à Harold à Emmanuel aux autres ceintures noires qui ont une connaissance suffisante pour vous répondre il n'y a pas de soucis on fera une prochaine vidéo est-ce que tu as une date de ton prochain live tous les mardis à 18h tous les mardis à 18h ça sera un technique je crois celui-là oui technique traditionnelle voilà donc mardi prochain 18h live de Taekwondo avec Emmanuel les autres lives sont disponibles si vous voulez sur la chaîne YouTube vous pouvez tous les refaire les tutos les lives etc voilà en ce qui concerne les écoles de l'école d'Opouane vous avez le site qui a monté Viviane qui s'appelle Corona Dojang vous avez dû avoir le code par SMS et donc là vous pourrez revoir pour l'instant on a premier deuxième on a le 4 on a Corio cette semaine vont arriver le 3 le 6 et le 7 il va y avoir l'arbitrage il y a l'arbitrage qui ne va pas tarder fait par Mounir qui est arbitre national qui va vous aider à comprendre les règles la gestuelle et puis on a renforcement musculaire échauffement on a des cours de workouts aussi qui ont été mis en ligne pour vous aider à vous maintenir en forme des tutos il y a des tutos il y a un quiz c'est déjà là l'arbitrage super pour l'arbitrage et puis pour ceux qui ont envie de s'entraîner ou de découvrir le Sol Mudo il y a aussi tous les lives qu'on a fait donc on en a fait 4 maintenant vous me retrouverez bon mardi soir mercredi pardon je suis fatigué mercredi soir 18h30 et puis dimanche matin à 10h30 voilà vendredi soir pour les élèves pratiquant déjà le Sol Mudo on verra les enchaînements longs et le Grand Yoga peut-être si je suis en forme voilà voilà n'hésitez pas de bien bouger à la maison de rester en forme on vous mettra de toute façon au courant de comment ça va se passer pour le retour au club on a déjà des directives du ministère il va falloir qu'elles s'affinent un peu pour qu'on sache où on va on ne vous lâche pas mais ne lâchez pas la rente non plus bravo d'être resté connecté allez on est resté aux alentours de 15 ça c'est bien n'hésitez pas à en parler à vos camarades de club oui c'est long mais c'est pas grave que les enfants décrochent ils peuvent le revoir après dès qu'ils en auront besoin c'est un outil c'est comme si vous aviez prof à la raison voilà on est chez vous c'est ça et voilà et puis s'il y a des mots sur lesquels vous butez vous pourrez revoir la vidéo ils sont affichés ils seront en ligne demain matin voilà merci à vous de nous suivre on essaye de de rester on essaye de rester alerte et attentif merci à Emmanuel pour tous ces lives en taekwondo et son dynamisme sur Youtube et sur Facebook merci à Viviane de relayer merci au cadre technique qui participe à l'équipe pédagogique Samy Mounir Viviane Christophe et Benjamin et Emmanuel bien sûr de façon à ce qu'on reste disponible pour vous voilà on vous embrasse portez-vous bien et puis surtout respectez les règles de distanciation sociale c'est super important pour que les personnes et on en a dans nos élèves de taekwondo et on en a dans les parents d'élèves pour que les personnes qui travaillent aux urgences puissent ne pas être submergés et puis qu'éventuellement les gens les plus sensibles au virus ne morfrent pas dans cette période voilà portez-vous bien à bientôt